C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Réponds ! Je suis coincé ! Aïe ! François ? Laura ? Vous êtes encore là ? Je suis là ! Ne raccroche pas ! Ne raccroche pas ! Bonjour, Monsieur LaFranche ! Bonjour ! Oh, le direlo ! Enfin... Vos père, il est là-haut ? Oui ! Bon, écoute, Laura, j'ai une bonne nouvelle. Tes travaux sont terminés. Tu verras, ta chambre est magnifique. Tu peux dormir à la maison ce soir. Hé, on avait décidé qu'elle restait ici jusqu'à la fin du mois. Ah, tu me filtres maintenant ? Mais charmant. Ah non, je filtre pas. C'est parce que j'étais coincé dans la salle de bain. François, on était bien d'accord. Tu gardais, Laura, le temps que je fasse des travaux dans mon appartement, hein ? Oui, un mois. C'est passé, c'est allé plus vite que prévu. Eh ben, je m'en fous, moi. Vous avez dit un mois, c'est un mois. Je suis le directeur, il n'y a personne pour surveiller les enfants, il est 8 heures passées. Allô ? Allô ? Ne quitte pas. Vous voyez pas que je suis au téléphone, Robert ? Oui, d'accord, mais je fais quoi, moi ? Il n'y a pas un instinct, il n'y a personne. Bon, qui était de service de cours ce matin ? Gaspard. Ah ! Bon, il va appeler Michel, elle habite juste à côté. Ah non, 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 c'est pas mon boulot, ça. Euh, Robert, je suis au téléphone. Alors appelez-la, et dépêchez-vous. Allô ? Bonjour, moi, Kipin. Bon, écoute, là, il faut que j'y aille. On se rappelle cet après-midi, on parlera de tout ça plus tranquillement. Non, non, attends, j'aimerais te voir, j'ai quelque chose à te dire et c'est urgent. Qu'est-ce que t'as inventé encore ? Mais rien, je peux pas t'en parler au téléphone, c'est tout. Bon, bah écoute, je sais pas, 12h30 à la cantine, hein ? C'est le seul créneau que j'ai, je suis débordé. D'accord, ciao. À tout à l'heure. Tu vas pas te dégonfler ? Depuis quoi encore ? Non, je t'attends sur la fenêtre. Ok. Vas-y. Salut, Michel. Dis donc, ça fait deux fois que je m'entasse Gaspard depuis le début de la rentrée, ça commence à bien faire, hein ? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Que j'aille le chercher, que je lui envoie la police ? Bah, j'en sais rien. C'est vrai, parce que je suis une amie que tu dois abuser. T'as de la mousse, là. Merci. Moi, si il nous avait envoyé l'instit que je réclame depuis des mois, on serait pas là aussi. Bon, qu'est-ce qu'il y a, François ? Rien, j'en ai marre, c'est tout. Oh, arrête, je te connais, hein. Quand tu fais cette tête-là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors, vas-y, dis-moi. Claire a téléphoné. Ses travaux sont finis, elle veut récupérer sa fille. Mais vous pouvez pas essayer de vous parler, calmement ? J'essaye, mais elle veut rien comprendre. C'est vrai que Claire, elle est pas facile. Mais toi non plus, surtout avec les femmes. Bon, il faut que je téléphone à l'inspection, là, pour ce problème d'instit. Tu fais rentrer ma classe ? Ok. Tu laisses la porte ouverte ? M'inquiète. Merci, Michel. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Depuis la rentrée, vous me dites ça, hein ? Non, en tant que directeur, je n'ai pas à tenir ma classe à plein temps. J'ai droit à un mi-temps. Une demi-décharge, ça s'appelle. Ah, vous allez aviser. Ça fait trois mois que vous avisez, hein. Et moi, qu'est-ce qu'ils font, mes CM2, pendant que je m'occupe de votre paperasse ? S'il vous plaît, on va rentrer. Tout le monde en rentre, un par deux. Les élèves de la classe de M. le directeur, vous venez avec moi, s'il vous plaît. Alors, je vous préviens, si je n'ai pas un instituteur, dans les huit jours, votre enquête de rentrée, vous pouvez vous la coller où je pense. Mon mec. Balance ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Viens ici, toi. Hé, toi ! Viens ici ! Parfait. Jimmy, tu commences la lecture, c'était. Lou blanc. Jean est trappeur. Chaque été, les petites... Lucie, tu te crois où ? Bah, à l'école. Exact. Alors, tu respectes les règles. Tu ressors, tu frappes à la porte et tu t'excuses. Ah bah, qu'est-ce que vous faites là ? Vous étiez sorti ? Non, non, je n'étais pas sorti. C'est pour ça que je rentre d'ailleurs. Ah, il y a M. Bordier de la mairie qui vous attend dans votre bureau. Merci, Robert. Entrez ! Entrez ! Lucie, je ne t'ai pas entendue. Alors ? Bon, je ne veux pas que tu t'assoies tant que tu n'auras pas présenté tes excuses. J'en ai assez de tes retards à répétition ! Donne-moi ton cahier de correspondance. Assieds-toi. Pourquoi tu t'es pas excusée ? Je n'avais pas envie. Silence ! Tanguy et Lucie, taisez-vous. Benjamin, à toi. Ce matin, ils chassent pour la dernière fois car la saison s'achève. Alors ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je fais la tournée des établissements. Pardon ? Robert, la porte ! Allez-y. Je fais la tournée des écoles de la commune pour le... La porte, Robert ! J'allais ouvrir mon temps ! Attendez, vous ne préférez pas m'accompagner ? Ah oui, oui, oui. Venez, parce que j'ai un petit problème à régner, là. Ah, d'accord. Monsieur le maire lance une grande campagne de sécurité sur les écoles. Vérification des installations, mise aux normes de sécurité. Bien, bien. Bonne initiative. D'ailleurs, il a édité un petit fascicule à cet effet. Zéro accident pour les enfants de notre commune. Il y a du boulot, hein. Et qui va s'en charger ? Bah, monsieur le maire a pensé à vous. Ah, mais vous plaisantez, j'espère ? Vous voyez pas que je suis débordé ? Ça ! Regarde-le, celui-là. Ah, Gaspard. Alors, Gaspard, qu'est-ce que t'as inventé aujourd'hui ? J'ai crevé. Quoi, ton matelas ? Non, ma bagnole. Non, non, non. J'ai dû changer la roue. Avec ces mains-là ou t'en avais de rechange ? Non, mais c'est-à-dire que j'ai été obligé de la regonfler, donc je me suis arrêté à une station-service et là, j'en ai profité pour les laver, tu vois. C'était plein de cambouis, t'aurais vu ça, c'est... Non, mais François, tu sais que pour moi, le service de cours le matin, c'est dur. J'habite vachement loin. Le moindre pépin, je suis en retard. Gaspard. Il est pas prévu qu'on déplace l'école ? Ah non ? Alors, il faut que tu déménages. J'ai pas les moyens. Gaspard, on demande aux élèves d'arriver à l'heure. Le minimum, c'est de leur montrer l'exemple. Gaspard, ça fait partie de notre boulot. Montrer l'exemple. Oui, mais là... Ben, tu te démerdes comme tu veux, mais tu arrives à l'heure, crevé ou pas. D'accord. La planche, la porte, c'est bien votre boulot ? Oui, j'ai le droit d'une pause déjeuner. C'est syndical. Syndical. Ah bah, tiens, quand vous aurez fini, M. Bordier a une mission pour vous. Non, 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 bougez pas. Finissez votre pause, hein. Je veux pas me mettre les syndicats à dos dès le petit déjeuner. N'est-ce pas ? C'est certain. Mais dites-moi, c'est tous les matins comme ça ? Non, là, c'est plutôt calme. Alors, vous en faites pas, hein. Robert va s'occuper de votre petit livre rouge aux petits oignons. Il est un petit peu long à démarrer, mais après, on l'arrête plus. Le truc, c'est qu'il faut bien le caler au départ. Important, ça. Alors, les enfants, dans la page 10, on a dit qu'on avait 13 points. Donc, maintenant, vous allez me compter, s'il vous plaît, dans la page 11, le nombre de points. Allez-y. Michel. Je leur ai donné du travail, sans calme. Merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Rien, j'ai glissé dans l'escalier. Non, c'est pas ton jour, hein. Non. À la récré, tu m'enverras la petite Lucie Camarelli dans mon bureau. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Bon. Alors, tu voles, maintenant. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Lucie ? T'as des mauvaises notes, t'es dissipée, tu voles. C'est la totale. Vous avez qu'à me renvoyer. Mais à l'école primaire, on ne renvoie personne. Si c'est dans ce but que tu fais tout ce cirque, tu peux arrêter tout de suite. Bon sang. Aïe. Tu connais la différence entre un vol dans l'école et un vol à l'extérieur ? Non. Dans l'école, on règle ça entre nous. C'est moi qui décide de la punition. Mais si tu voles dans la rue, c'est la police, les juges pour enfants. Et là, tu risques gros. C'est pas vrai. Mon frère, il dit que je risque rien. Je suis trop petite pour aller en prison. Ah, d'accord. C'était ton frère, hein, sur le scooter. Ok. Mais il a raison, ton frère. Tu risques pas la prison. Mais si jamais un juge estime que ta maman peut plus s'occuper de toi, parce que tu es trop difficile, il peut très bien décider de te placer dans un foyer. C'est ça que tu veux ? Assieds-toi. Aussi. Alors, on va faire un marché, tous les deux. Moi, je ne dis rien à personne. Mais en échange, je veux l'argent demain sur mon bureau. Ok ? Et je te préviens, si par hasard tu viens pas à l'école, j'irai te chercher par la peau des fesses. Ça marche comme ça ? Je peux te faire confiance ? Hum, hum. Hé, hé ! Non, non, tu restes ici jusqu'à la fin de la récré. C'est effacé, on passe à la suivante. Attention. Quatre. Que multiplie. Neuf. On écrit le résultat sur son ardoise. Ça y est, c'est écrit. Attends que tout le monde soit prêt. Allez-y, montrez-moi vos ardoises. C'est bien. Non, Tanguy, pas quarante... Lucie. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te mettre à travailler, oui ? Mon dessin ! J'avais pas terminé ! Tu n'es pas ici pour dessiner. Alors maintenant, tu t'y mets. Lucie. Lève-toi. Tu prends tes affaires. Ton cas table. Ta veste. Tu sors. Vous restez en silence un instant. Allez-vous, j'ai le directeur. Une arqueuse, elle a volé. Elle l'a rattrapé. Je lis un livre passionnément. Oui ? Tu peux la prendre avec toi ? Moi, je ne sais plus quoi faire, mais rend dingue. Bonne soirée. Merci. Dégage. Alors... Si vous avez bien compris, ça, c'est le sens propre. Vous allez maintenant essayer de me trouver un sens figuré. Aurélien ? Il est trop bien, ce livre. Est-ce que c'est un sens figuré, ça ? Est-ce qu'il y a une image dans la phrase d'Aurélien ? Non. Pas d'image. C'est du langage parlé. Par contre, si vous dites, ce livre, c'est de la balle atomique. Là, c'est bon. Alors, je vous écoute. Katia ? Dévorer un livre ? Bien, Katia. Sabine ? Je plonge dans un livre. Excellent, Sabine. Je plonge dans un livre. Non. Alors, attendez. Vous en cherchez cinq autres et vous les notez sur vos cahiers. Et pour demain, vous allez m'illustrer l'expression de Sabine, je plonge dans un livre. D'accord ? Le plus beau dessin sera affiché et récompensé. Oui ! Elle est complètement larguée. C'est comme Tanguy. Ils sont complètement largués tous les deux. Oui, bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je n'en sais rien. T'as qu'à la mettre chez Gaspard ? Ah non, 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 non. Ah non, non, François. Alors, ça va. Moi, j'ai déjà donné avec le frère. Merci. Deux points de suture. Hors de question que je remplis avec la sœur. T'as pris contact avec la mère ? J'arrête pas de lui envoyer des mots. Ils me reviennent signés, mais elle, je l'ai jamais vue, là. À mon avis, elle s'en fout complètement de sa fille. Bon, bah, je vais l'appeler personnellement. Mais pourquoi tu la placerais pas tout simplement dans une classe d'adaptation ? Il paraît que celle de Marie Curie est très bien. C'est une solution. Non. Il faudrait les faire passer en commission. Si on pouvait alors éviter ça. Bon, écoute. Moi, je vais bien garder Tanguy. Mais Lucie, il en est pas question. Voilà. Je suis désolée et j'ai aussi mes limites. Bon, bah, écoute. Je vais la prendre dans ma classe et tu lui donneras du travail, d'accord ? Ça marche. Ah bah, tu vois, c'est ça la bonne idée. Parce que tu vas pouvoir représenter pour elle l'image du père qui lui manque tellement. C'est bien, ça. Oui ? Monsieur le directeur, il y a une dame qui vous demande. Quel genre ? Plutôt bien. Elle dit qu'elle était nommée aussi. La nouvelle institutrice, enfin. Tu vois, j'ai bien fait de leur passer un savon ce matin. Soit disant, ils n'avaient personne. Tu parles. Faites-le entrer, Robert. Tu vois, c'est terrible de toujours être obligé de gueuler. Hein ? Ça pourrait être tellement simple. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis le directeur, François Ragnot. Gabriel Jardin. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous voir. Bah, merci. Alors, je vous présente vos collègues. Michel. Michel Balin. Non, mais je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas institutrice. Je suis psychologue. Psychologue. Mais on n'a pas besoin d'une psychologue, nous, ici. On a besoin d'une institutrice. C'est pas vrai, hein. Ah, ils vont m'entendre, hein. Écoutez. Psychologue. Monsieur Ragnot. N'importe quoi. Monsieur Ragnot. Tout va bien. Et j'ai pas besoin de vous. C'est clair. Attendez. Vous amiez pas les psychologues, ça vous regarde. Mais moi, je suis payée pour aider les enfants. Et puis un regard neutre dans une équipe pédagogique, ça peut toujours servir. Après que vous tenez compte de mon avis ou pas, je m'en moque, j'aurais fait mon travail, d'accord ? Alors, d'abord, j'ai une très bonne équipe pédagogique, hein. Et de la psychologie, on en fait toute la journée. Ça fait partie de notre métier. Alors, les psychologues, avec leur théorie fumeuse, merci. Aïe, merde ! Qu'est-ce que vous avez ? Rien de psychologique. Je me suis foulé la cheville, c'est tout. Mettez-vous là, je vais regarder. Pourquoi ? Vous avez fait psycho-option kiné ? Presque. Mon père était kiné. J'ai même commencé les études pour le faire plaisir. Allez, asseyez-vous. C'est pas la peine. Asseyez-vous. Enlevez votre chaussure. Doucement, 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 hein. Ça s'est fait mal, là ? Non. Et là ? Aïe ! Là, oui, aïe ! Ça m'a pas l'air bien grave. Oh ! Oh ! Allez, essayez de poser le pied pour voir. Ça va mieux. Ah oui, ça va beaucoup mieux, oui. Dites donc, vous êtes toujours aussi agressif avec les nouveaux ? Non. Non, 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 mais... Donc c'est réserve aux femmes ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors, on déjeune ensemble pour apprendre à se connaître ? Oui, mais là, je peux pas, j'attends quelqu'un. Dommage. Une autre fois, alors. Dites-moi, faudrait que vous rencontriez Michèle Balin, elle fait le CE2. Elle a deux élèves en grande difficulté. Si vous pouviez l'aider... Ben voilà. Excuse-moi, je suis en retard. Oui. En plus, je suis pressée. Comme d'habitude. Bon, tiens, on va passer par la cuisine, on va gagner du temps. T'es contente, ton école ? Ça va ? Oui, oui, très bien. Et toi ? Tu redécouvres les douces joies de la France ? Attends, je te signale que j'étais en Polynésie, qui est aussi la France. Au cas où tu l'auras oublié... Oh, 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 oh ! Eh ! On se bouscule pas ! Y'en a rapport tout le monde, hein ? D'accord ? Mais qui c'est exactement ? Son ex-femme. Ah bon ? Ça va, Alice ? Salut, Charlotte. François et moi, on est amis d'enfance. On habitait la même rue. J'ai même assisté à leur rencontre. T'en veux ? Il y a des foudèles. Toujours en régime. On ne s'est pas beaucoup vu depuis que je suis rentrée, hein ? Ah, tu vois bien, trop de boulot. T'aurais quand même pu me laisser Laura jusqu'à la fin des mois. Je l'ai à peine vue pendant huit ans. Tu pouvais me laisser en profiter un petit peu, non ? Là où il y a la faute à qui ? C'est toi qui a pas voulu nous suivre en Polynésie, hein ? Et t'es pas obligée d'accepter ce poste, hein, non plus ? Ouais ben, il y en avait un pour toi aussi. Bah oui, ma'am. J'étais pas prêt à quitter mon école, les enfants. Ils ont alors pas l'air commodes. Et ne l'est pas. Ah ouais ? On sait que ça nous aurait permis de nous retrouver un peu et de... D'en découvrir et... Enfin bon, t'arrives de lui entendre alors... Tout est de ma faute. Bon. Qu'est-ce que t'avais de si important à me dire ? Tu te remaries ? Tu repars sous les tropiques ? Non. Bah, écoute, voilà, François, je... J'ai été nommée inspectrice dans le département. Bravo. Quelle promotion. Merci. Et ton école dépend de mon secteur. Quoi ? Tu vas être l'inspectrice de mon école ? Ben oui. C'est pas vrai, je rêve, là, hein. J'ai la faite à ce rêve. Mais non, attends. François, attends ! T'as vu, je te l'ai dit, hein. Elle est pas commode. Attends ! D'écoute, j'ai voulu refuser, j'ai pas pu, c'est ma première affectation. Tu sais très bien qu'on obtient pas ce qu'on veut pour un premier poste. Ah. Et puis, tu voulais qu'on se rapproche pour Laura, ben voilà. Oui, enfin, j'avais pas demandé que tu sois sur mon dos, quand même. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Alors j'imagine que j'ai rien à dire, comme d'habitude. Oh, écoute, François... Eh ben tiens, si tu veux te rendre utile, tu vas pouvoir nommer l'instit dont j'ai besoin. Et l'enquête de rentrée, tu la rends quand ? Ah, ça, c'est tout toi, ça, hein. Déjà le courant des dossiers. Alors là, je vous préviens, madame l'inspectrice, il est hors de question que je me tape l'inventaire du matériel, les horaires, le sexe. Là, j'ai la nationalité de 250 élèves tant que j'ai pas un mi-temps pour ma classe. Chantage. Non, donne-en, donne-en. Tu nommes mon instinct et t'auras ton enquête. Ah, c'est fou, ça. T'as pas changé, toi, hein. Pourquoi ? T'as changé, toi ? Dis-donc, j'oubliais, je devrais peut-être prendre les affaires de Laura, ça lui éviterait de repasser ce soir. Bah, tu crois pas qu'on pourrait lui demander son avis ? Quoi, son avis ? Bah, elle a peut-être envie de rester chez moi. Ah non, non, non. Enfin, on en a déjà parlé. Ah, vous en avez parlé ? Tu veux dire, tu lui en a parlé ? Et certainement, tu l'as convaincu. François, elle a 14 ans, c'est pas maintenant que tu vas demander sa garde. Ecoute, sois gentil, complique pas les choses. J'ai jamais rien compliqué, hein. Jamais. T'as toujours fait ce que t'as voulu. On va pas revenir là-dessus, d'accord ? Et bah, pourquoi pas ? Bon, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, écoute, elle va passer ce soir prendre ses affaires, et après tu me la ramènes, d'accord ? Ok. Eh, tu m'en veux ? Bah, de quoi ? D'être parti à l'autre bout de la planète ? Pendant 8 ans ? Avec ma fille ? Non, ça a bien servi ta carrière. Toutes mes félicitations. Ah ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ton couplet, là, sur mon ambition démesurée. T'es bien devenue directeur toi, non ? Tu parles ? Facile, plus personne ne veut de ce poste. Dis-moi pour l'instit, je préférerais un homme. Gaspard et moi, on se sent un petit peu seuls, tu vois ? Ok, un homme. Pas de problème. Euh, c'est minimum 6 mois d'attente. M. Traoré, demandez au bureau du directeur. M. Traoré, au bureau du directeur. M. Traoré. Tiens, vite, mets ça dans mon sac. Qu'est-ce que tu fais ? M. Traoré, tu vas prendre des bonbons. M. Traoré, tu vas prendre des bonbons. M. Traoré, tu vas prendre des bonbons. C'est mon sac qui a sonné ? Je n'entends pas. J'ai acheté deux articles, ils sont là. Je n'ai rien acheté. Vous montrez votre sac. Regardez. Et ça, c'est quoi ? Je me demande ce que c'est. C'est bon, personne ne nous suit. Pourquoi tu voles tout le temps ? La mère, elle ne te donne pas d'argent pour les courses ? Si, on peut. Qu'est-ce que t'en fais ? J'économise pour l'emmener chez elle, en Italie. On est dépouilleux. C'est quoi, dépouilleux ? Depouilleux du talon de la botte. Hein ? Laisse tomber. Putain, super, il a l'air neuf ! Tu parles, il est naze. Non, non. À demain. À demain. Bonjour, maman. Bonjour, mon petit beau. T'as fait les courses ? Oui. Rends-moi la monnaie. Attends, t'as vu ce que tu m'as donné ? J'ai tout dépensé. On est à combien ? Le 18. On ne peut pas dépenser plus de 5 euros et 10 centimes par jour jusqu'à la fin du mois. On ne pourra pas payer le loyer, sinon. Mais je vais garder le fils de Madame Dalle. Sa nourrice la lâcher. Avec les repassages, on pourra au moins s'en sortir. Mais oui, maman, t'en fais pas, ça va aller. T'as écouté le message ? Non. De toute façon, si c'est pour entendre de mauvaises nouvelles, non merci. Et puis le répondeur, je ne sais pas le faire marcher. Surtout depuis que tu l'as bricolé. Je ne l'ai pas bricolé, je l'ai réparé. Ici Madame Toitie, conseillère d'éducation du collège Boris Vian. Votre fils Kevin, une fois de plus, est dispensé de venir en cours cette soirée. Bonjour Madame Camarelli. François Ragnot, le directeur de l'école de votre fille Lucie. Est-ce que vous pourriez passer le loire... C'était quoi ? Rien du tout. Salut. Je me suis fait choper ce matin avec tes conneries. Il sait que c'est toi. Comment ça, il sait que c'est moi ? Elle, elle t'a capté ? Non, il t'a reconnu. Ouais, comment il a fait ? J'avais mon casque. Je lui ai rien dit, je lui ai rien dit, je te jure. Si je ramène pas la caisse, il va porter plainte. On va passer devant le juge. Et on va aller dans un foyer. Non mais merde ! En plus, j'en ai déjà dépensé. Combien ? Je sais pas, on a 50. Putain, c'est quoi ça ? C'est mes économies. Ah ouais. Tu permets, je prends ma part. Quoi ta part ? C'est ce qu'on m'avait dit. Hé, si, si, si. Kéline, non ! Hé. Laura, pourquoi tu restes pas un petit peu ? On avait dit jusqu'à la fin du mois. Et puis, à l'avenir, on pourrait essayer une semaine sur deux. Ça s'est bien passé entre nous, non ? Oui, oui. Alors ? Écoute, le collège est plus près de chez maman. D'ici, il faut que je me tape trois quarts d'heure de vue. Ben, le soir, je pourrais aller te chercher. Bon, le matin, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, il faut que je reste à l'école. Ben voilà. Depuis que je suis là, on s'est pratiquement pas vus. Tu bosses tout le temps. Ah oui, mais tu sais, là, c'est des périodes un peu mouvementées, puis avec un instinct en moins. Mais ça va aller mieux, là, à partir de maintenant. Puis, de toute façon, je veux pas laisser maman seule. Toi, t'as l'habitude. Oui. Ouais, t'as raison. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Qu'est-ce que tu fais là ? Je recompte pas. C'est bien, Lucie. T'as tenu ta parole. À partir d'aujourd'hui, je te garde dans ma classe. Super, monsieur, merci. Mais t'as intérêt à te tenir à carreau. Promis. Allez, va t'asseoir. Allez, allez, on y va, les enfants. On est pas en avance. On va bien. Je reviens tout de suite, tu gardes la classe. OK. Allez, on se dépêche. Je reviens tout de suite, je reviens tout de suite, je reviens tout de suite. Je ne fais pas d'obstruction. Je ne fais pas d'obstruction. Je fais de l'éjection. Allez, je recommence. Allez, dehors. Allez, les cancrelats, dehors. Vous allez en faire un rapport. Mais c'est ça, faites, faites. Et dites à madame l'inspectrice qu'elle n'est plus sur son île. Et puis dites-lui aussi que j'ai besoin d'un instinct supplémentaire. Tiens, Gaspard. T'as vu l'heure ? Excuse-moi, je n'ai pas pu démarrer. C'est la tête de Delco. Ah, la tête de Delco, oui. Quand il pleut, je suis obligé de la démonter pour l'essuyer. Oui, oui. Eh bien, écoute, je change de voiture. Je ne vais pas les mouiller. Allez, grouille-toi. C'est un sacré bordel dans ta classe. Je suis fatiguée. Voilà, c'est là. Vous allez être contente. On a fait, oui. Et vous n'avez pas un endroit plus lugubre ? Ah, non. C'est un bureau, ça sert de salle de réunion pour le syndicat. Vous pouvez travailler. Vous avez deux chaises et un bureau. Deux chaises, c'est trop. Je vous débarrasse. Moi, c'est le directeur qui m'a dit de vous donner cette pièce. Claire, tu m'envoies la CIA, maintenant ? Tu m'as collé des micros, peut-être, aussi. Remarque, t'as de l'avenir. Si tu continues comme ça, tu finiras au ministère. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Pas d'instit, pas d'enquête. C'est compris ? Pas d'instit, pas d'enquête. Et inutile de me renvoyer tes deux guignols, hein. Bonjour, Lucie. Viens, assieds-toi. Je m'appelle Gabrielle Jardin. Je suis psychologue. Tu sais ce qu'on va faire ? On va faire des jeux. Tu vas me faire des jeux ? Tu vas me faire des jeux ? Assieds-toi correctement, s'il te plaît. Madame Camarelli, c'est à nouveau François Ragnot, le directeur de l'école de votre fille Lucie. J'attends toujours votre appel. Merci. Alors regarde, t'as un petit chat. Alors dis-moi, il est assis dessus, dessous, à côté ou derrière la chaise ? Derrière. Concentre-toi avant de répondre. Derrière. Lucie, regarde le dessin. Derrière, je vous dis. Non, il est à côté. Aurélien, c'est toi qui as fait le plus beau. Tout le monde est d'accord pour qu'on lui donne le premier prix ? Non ! Viens avec moi. Félicitations. Merci. Oui ? Va t'asseoir. Vous restez tranquilles, hein ? Alors, vous en êtes où ? Le tanguier est très lent, mais plein de bonne volonté. En revanche, le 6, c'est une catastrophe. Même sur les exercices les plus simples, elle s'est trompée, c'est à se demander si elle le fait pas exprès. Oui, justement. On pourrait se voir un peu plus tard pour en parler ? Parce que mon avis vous intéresse. Oui. Vous faites quoi ce soir ? Euh... Ben rien. On pourrait dîner ensemble. Dîner ? Ben oui, pourquoi pas. Je connais un resto très sympa. Je passe vous prendre à 8h. 8h, parfait. Ah, au fait. Merci pour le bureau. Bon ben, c'est pas très grand, mais j'ai demandé à Robert qui vous l'aménage au mieux. J'espère que ça vous va. Oh, mais c'est parfait. J'ai l'impression d'être un balai dans un placard. Si on pouvait au moins enlever les archives. Robert ! Pourquoi vous avez mis Mlle Jardin dans ce bureau ? C'est vous qui me l'avez dit. Vous avez même rajouté, ça lui suffira. J'ai dit ça, moi. Bon ben, c'est pas une raison, vous auriez pu le vider. Je vous préviens, quand elle revient, je veux que son bureau soit nickel. C'est compris ? Les cartons, je les mets où ? Vous vous débrouillez, Robert. Voilà, c'est réglé. Merci. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette foire ? Je peux pas m'absenter deux minutes. Aquatique. Alors maintenant, trouvez-moi des mots de la même racine. Sabine ? Aquarium. Oui. Aquarelle. Hum ? Aquaplanning. Bien, Amandine, aquaplanning, je prends. Les autres, je vous écoute. À quoi qu'on joue ? Qu'est-ce que t'as dit, Lucie ? À quoi qu'on joue ? À quoi ça sert ? Alors, attendez, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vient de faire Lucie ? C'est trompé ? Un jeu de mots ? Oui, Amandine. Elle a fait un jeu de mots. Alors, on va en chercher d'autres. Et comme d'habitude, on les note sur les cahiers. Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est votre truc d'hier, là. Je plonge dans un livre. Mais c'est pas un cahier de dessin, ça. C'est un cahier d'exercice. Alors, je vous informe que vous êtes... Vous êtes fait devancé par votre petite camarade du CE2. Elle a triché. Elle peut pas avoir fait ça toute seule. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas vrai. J'ai pas triché. Ouais, d'accord. Attendez, attendez, un petit peu de calme. Lucie est plus jeune, mais elle peut dessiner aussi bien que vous. J'ai d'ailleurs décidé de lui attribuer le prix spécial du jury. Mais monsieur, c'est pas juste, elle est pas de notre place. Rassure-toi, Aurélien, c'est un prix d'encouragement. Tu gardes évidemment le premier prix. Et voilà. S'il voit mon carnet de notes, mon père va me tuer. Je t'ai dit que j'allais t'arranger ça. Je suis sûre que tu vas pouvoir le faire. Mais oui, je le fais tout le temps. C'est la trouille. Mais arrête, de toute façon, t'as pas le choix. Allez, on y va ? T'as un papier au moins avec la signature de ton père ? Ouais, ouais. Tu l'as réparé ? Ouais, mais le mixeur, je crois pas que je vais y arriver. Qu'est-ce que tu vas en faire du séchoir ? J'ai ma petite idée. Voilà. C'est 3 euros. Mais avant, c'était pas ce prix-là. Mais elle est super dure à imiter, la signature de ton père. En plus, j'ai besoin d'argent. Et ton carnet de notes, il est vraiment... Tu es sûre que ça va passer ? Mais oui, flippe pas. Il y regarde à peine. Allez, envoie l'argent. Encore là, le jardin ? Oui. Laisse-le ! Je sais que t'es aussi nul que ton père, toi. Laisse-le ! Allez, dégage. Arrête, t'es vide ! Allez, dégage. Qu'est-ce que tu te fais chier, il t'est combiné à la con, toi ? Limiter des signatures. J'espère que tu te fais un peu de fric, moi. Regarde, j'ai réparé. Ça va bien, tes conneries. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? C'est à Tanguy, il faut que je lui redonne. Mais arrête, c'est de la balle. C'est la liste des camions qui se garde dans le parking du père à Tanguy, ça. Laisse, il va se rengueuler. Kevin ! À quoi qu'on joue ? La classe riait aux éclats. Elle n'a pas fait exprès, c'est un mot d'enfant. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est qu'elle vous écoutait. Oui, c'est juste. Je n'ai pas réussi un seul instant à capter son attention. Comment va votre cheville ? Ma cheville ? Ah oui, ma cheville, je ne la sens plus du tout. Si vous vous occupez aussi bien de l'esprit que du corps, les élèves sont dans de bonnes mains. Merci. Je vous dois des excuses. J'ai été assez désagréable avec vous. Vous n'êtes pas le premier. J'ai connu des directeurs bien plus mal embouchés. Et puis ça vous va bien de jouer les ours. Ça vous donne beaucoup de charme. Oui, parce qu'au naturel, je suppose que j'en ai plus. Si, si, vous en restez encore. Un peu. Je vais vous dire un truc, je crois que nos pâtes, ils sont partis les chercher en Italie. Donc, nous avons des spaghettis alvongolais et tagliatelle carbonara. Non, nous c'était spaghettis bolognaise et tagliatelle... Alpesto. Ah d'accord. Bon, mais excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Il y a un problème ? Non, mais c'était pas notre commande. J'ai arrangé ça. Bruno ? La commande de la 7, là ? Assez dur à trouver le bon personnel. Dites-moi, je me pose la question depuis que vous êtes rentrés. Vous ne seriez pas monsieur Ragno ? Si, pourquoi ? Je me disais aussi, je le connais, je le connais. Je t'ai dans votre classe en CM2, Freddy. Freddy Baradian. Freddy Baradian, mais oui, je te reconnais. Tu peux même te dire que tu nous en as fait baver, toi. Deux CM2 que j'ai fait avec lui. Monsieur Ragno. Et donc, tu travailles ici, maintenant ? Ah non, 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 non. Il est à moi, le restaurant, là. Bon. Tout le monde disait que j'étais un bon à rien. Sauf vous. Vous m'avez appris à lire, à écrire et à compter. Maintenant, tout ça, c'est à moi. Formidable. Eh ben, ce soir, je vous invite. Ça me fait plaisir. Non, 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 non. Ça, c'est vrai que c'est... Ça me fait plaisir. Ben, alors, merci, Freddy. Vous avez vu ? Avec certains élèves, il suffit de les mettre en confiance et ils cassent la baraque. Certains hommes aussi. Vous savez, cette école, j'y suis très attaché. Je débutais comme simple instite et puis ensuite, j'ai gravi les échelons. Alors, c'est pas toujours facile, mais on a des résultats. Et puis, quand un élève réussit, c'est toujours une superbe récompense. Pardon ? Chez toi ou chez moi ? Ben, je sais pas. Attends. Non, non, pas ici. Robert a le sommeil léger. Viens. Oui. Viens. Viens, fais-moi. Ah, madame, l'inspectrice, mais... Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Est-ce que monsieur le directeur est là ? Oui. Ah, il est là, mais enfin, il est chez lui, moi. Ah, ben, ne bougez pas, je connais le chemin. Oui. Ah, voilà. T'attends, t'attends quelqu'un, là ? Non, non. François ? Oh, merde ! Quoi, merde ? Attends, viens. François ? Viens, viens, viens. Viens, tu vas m'attendre deux secondes. Tiens, viens, viens, là. Non, 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 attends, attends. Viens, 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 attends. Toi, juste là, deux minutes, je... Bonsoir. Je peux savoir ce que tu fais là ? T'étais déjà couché ? Oui. Enfin, non, non, mais je... J'allais le faire. Qu'est-ce que tu veux ? Laura a oublié son livre d'histoire et elle a un contrôle de main. Je vais le chercher. Hé, hé ! Disons, il est pas mal, ton appart. Tu me fais visiter ? Non, 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 non. Et là non plus ? Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est ma chambre. Et alors ? Alors, elle est en désordre. C'est pas grave. Disons, toi, t'aurais pas un truc à cacher ? Hein ? Non. Tiens. Ah oui, merci. Et toi, tu m'as invité chez toi ? Ah, t'es pas vraie. Bon, bah, tu viendras dîner un soir, voilà. Écoute, François, je crois que je te dois des excuses. Il me semble, oui. J'ai simplement voulu t'aider en t'envoyant mes deux collaborateurs pour ton enquête de rentrée. Alors, dorénavant, s'il te plaît, ne m'aide plus. Bon. Tu sais, parfois, je me demande pourquoi on s'est séparés, tous les deux. Tu te le demandes ? Alors que c'est toi qui as décidé, tu manques pas d'air. Ça a toujours été ta carrière et ta pomme, avant tout. Non, c'est pas vrai. Comment tu peux dire des choses pareilles ? Non, tu m'aimes plus du tout ? Eh bien, j'ai trop appris à être seul. Seul. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la porte de la fenêtre, plutôt de la cuisine, que j'ai dû laisser ouverte. C'est la porte de la cuisine qui a fait ce bruit-là ? Non, c'est peut-être le chat, parce que je donne à manger à un chat errant, de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Rien. On dirait un petit garçon pris en faute. J'avais oublié que tu pouvais être comme ça aussi. Oui, bon, ben, Claire, maintenant, je suis fatigué. Allez. Bon, ben, d'accord, on va te coucher, seul. J'espère que madame l'inspectrice est satisfaite de son inspection de nuit. Pas tout à fait. Ça y est, c'est bon, hein, c'était ma femme, enfin mon ex-femme. Tu m'évites les explications. Mais non, mais justement, je t'explique. Tu permets que je m'en habille ? Bien sûr, je te permets, mais je te dis que c'était... Madame l'inspectrice. Excusez-moi, mais comment s'appelle la personne qui est avec M. Ragnol ? Parce que j'ai oublié son nom, j'étais horriblement gênée, je savais pas quoi dire. Oui, c'est Mademoiselle Jardin. C'est la nouvelle psychologue. Ah, c'est ça, la psychologue. Ben oui, je suis bête. Bonne nuit, M. Laplanche. Gabriel ! Bon, non, ça va pas être simple. Bonsoir, Mademoiselle. Attends, attends, je pouvais pas prévoir ! Faites-moi comme ça. Dites-moi, vous avez jamais pensé à vous marier, vous ? Oh, non, j'ai déjà l'école à surveiller, si en plus il fallait surveiller une femme, non ? Ouais, c'est sûr. Je crois que c'est vous qui avez raison, Robert. Merci, Robert. Y a pas de quoi, si je peux rendre service, moi. Tu connais le père de Tanguy ? Ouais. Bon, ben alors, on rentre dans le parking et... T'es fou ! Tu veux voler un camion ? Mais attends, il suffit de regarder la liste et d'aller servir, il y a tout le chargement dessus. Téléphone, ordinateur... Non, je veux pas, c'est trop grave. Mais attends, j'ai besoin de toi pour faire le gay. Non ! Putain, mais quelle conne ! Mais attends, je peux pas le faire tout seul, le coup ! Oh, Lucie ! Lucie ! Lucie, Lucie ! Lucie, reviens, merde ! Ouais ! Amandine, tu laisses pas ta patinette, là, je fais pas garage ! Ouais, mais Zidane, ça change tout. Zidane, il vaut 5. En plus, tu l'as pas, il est très rare. Alors, d'accord. Tu te fais avoir ! Eh, mais qu'est-ce tu fais ? Si 6 et vos 2, et Henri 2, ça fait 4. Plus ces 3 autres joueurs à 1 point, ça fait 7. Il faut que tu donnes Zidane à Tanguy, plus 2 joueurs à 1 point, et ça fait 7. Si tu donnes juste Zidane à Tanguy, et que tu veux 6 et Henri, Tanguy te doit 1 joueur à 1, et ça fait 5. Et si tu veux Henri, mais pas 6, pareil ! Mais de quoi tu te mets, l'espèce de débile ? Qu'est-ce que t'as dit, là, mon jardin ? Eh, mais arrête ! Aïe ! Arrête ! Aïe ! Eh, tu me lâches ! Tu le trouveras plus jamais, Zidane. C'est cause de toi, je vais pas voir, Zidane. Qu'est-ce que t'es con ? Qu'est-ce que vous trafiquez, là ? Allez rejoindre les autres. T'as pas honte d'embêter le petit ? Mais j'ai rien fait ! Oui, toujours dans les mauvais coups. Allez, housse, du balai. Interdit de marcher sur les pelouses. On sort dans le calme ! Non, pas toi, Lucie. Tu restes là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donne-moi ton cahier. Pourquoi tu copies pas tes leçons, Lucie ? Ça sert à rien. C'est déjà écrit dans les livres. Oui, mais écrire, ça permet de les retenir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une machine à souffler des bulles. Ah. C'est toi qui as imaginé ça ? Toute seule ? Ah oui. Alors, il va falloir que tu m'expliques un truc, Lucie. Tu inventes des machines à bulles. Quand il s'agit d'échanger des cartes de foot, alors là, tu comptes à la vitesse de l'éclair. Dis pas non, je t'ai vu dans la cour avec Aurélien. Et tes tables de multiplication, tu les connais toujours pas. Si, j'essaie depuis longtemps. Tiens, ça c'est un bouquin de maths avec des problèmes très amusants. Et ça, c'est un livre sur les inventeurs, avec des croquis. Ça peut peut-être t'aider pour ta machine. Je te l'ai prête. Merci. Au fait, j'ai laissé plusieurs messages à ta mère. J'attends toujours qu'elle me rappelle. Le répondeur marche mal. Je lui dirai. Tu peux sortir ? Ça va. Au revoir, les enfants. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Robert, elle était à qui, la patinette qui était là ? C'est pas à moi de la surveiller, c'est pas mon boulot. Robert. Paco. Elle a peut-être amandé une pas con. C'est pas vrai, hein ? Ah, si, 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 c'est vrai. Pourquoi il me croit jamais ? Bon, pourtant, Guy, je suis d'accord. Il accuse un vrai retard. Mais je vous répète que pour Lucie, j'aimerais qu'on s'accorde un délai. De toute façon, dans sa situation, l'envoyer en classe d'adaptation, ça changera pas grand-chose. Bon, écoute, François, on a tout essayé. Elle est hermétique. Il n'y a jamais eu la moindre étincelle. Mais elle joue un jeu. Ce qu'on voit d'elle à l'école, c'est pas elle. Elle est douée. Elle a de l'esprit. Je l'ai vue échanger des cartes de foot avec ses copains. Elle sait compter. Et vite. Regardez. J'ai demandé à mes CM2 de dessiner l'expression « Je plonge dans un livre ». C'est pas elle qui a fait ça. C'est pas possible. Avec moi, elle a jamais rien voulu faire. Elle joue au cancre. Elle voulait pas me le montrer, ce dessin. Oui, enfin bon, c'est qu'un dessin, ça veut pas dire grand-chose non plus. Vous savez ce que je crois ? Elle est très intelligente. Peut-être même surdouée. Ah non, non, non. Là, François, tu pousses un peu quand même, hein. Bon, et vous, vous ne dites rien. Pourtant, la nuit porte conseil. Je pense qu'elle a effectivement des aptitudes. Mais elle refuse l'autorité et le monde des adultes. Et elle est socialement inadaptée. Sans des mots, ça. C'est comme vos tests. D'ailleurs, vous n'avez pas su tirer grand-chose d'elle. Bon, elle est dans une impasse. Hein ? Alors, je crois qu'une classe à petit effectif ne peut être que profitable pour elle. Voilà ! Madame Balin a tout à fait raison. On va pas nier l'évidence, hein. Parce que vous seriez le seul à avoir décelé son immense talent. Et pourquoi pas ? Refaisons des tests ? Non ! Temps perdus. Alors, elle ira en classe d'adaptation à Marie Curie avec son petit camarade. Tu me vous vois, maintenant ? C'est la fonction. La fonction ? C'est grotesque. Mais qu'est-ce qui t'a pris avec Mlle Jardin ? Ah, j'ai jamais supporté le verbiage des psychologues. Puis alors, celle-là, elle est particulièrement incompétente. Non ? Tu trouves pas ? Non. Moi, je trouve qu'elle a un regard assez juste sur les enfants. Mais les enfants, ils sont en perdition depuis longtemps. Attends, tu aurais dû les orienter l'année dernière. Eh ben, excuse-moi, mais l'exclusion, c'est pas mon truc. Pour moi, c'est un échec. Oh, mais arrête avec ton angélisme. Michel m'a raconté pour la petite Lucie. Elle est impossible. Pas de père, une mère démissionnaire, un frère limite délinquant. Enfin, c'est quasiment un cas pour la DAS. Bon, attends, tu crois pas que tu pousses un petit peu, là ? Mais fais-moi confiance, enfin. Je vais la garder à l'étude. Je vais la mettre au centre et errer le mercredi. Fais attention, François. Tu joues un jeu dangereux. Et si tu t'obstines, tu comptes pas sur moi pour te soutenir. Ça, c'est bien une réponse d'inspecteur. Qu'est-ce qu'il t'a appris ? C'est le bilan de sécurité. Bon, je te raccompagne pas, tu connais le chemin. J'adore te mettre en colère. Alors, Robert, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On se fait flamber l'école ? Ça a pété. Oui. Bah, moi aussi, tiens. Ça vient de péter. Allez, laisse-moi en faire un peu. T'es pas cool. Monte. On va où ? On a du taf. Tiens, tu me la rendras tout à l'heure. Merci. 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 Tanguy ? Tanguy ? Je vais voir ici, où tu es allé par là ? On fait monsieur la patinette, c'est Lucie qui l'a volé. Ouais, ça je sais, je suis venu pour ça. Elle habite où Lucie ? Ok. Monsieur, je serai pas puni ? Mais non, tu seras pas puni. Tu peux y aller mon bonhomme. Madame Camarelli ? Oui, qu'est-ce que c'est ? François Ragnot, je suis le directeur de l'école de Lucie. Il faut que je vous parle. Madame. Bonjour. Il est arrivé quelque chose à la petite ? Non, 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 rassurez-vous, tout va bien. Mais j'aimerais vous parler. Entrez. Asseyez-vous. C'est votre bébé ? Non. C'est le fils de ma voisine, je le garde. Mais juste pour rendre service. Oui, une bonne compote. Pourquoi vous n'êtes jamais venue nous voir ? Pourquoi je serais venue ? On vous a écrit. Je vous ai laissé des messages. Vous n'écoutez jamais votre répondeur ? Non. Mais vous ne vous êtes jamais inquiétée en voyant les résultats de Lucie ? Vous savez, moi, à l'école, je n'ai pas fait d'études, alors. Enfin, quand même. Tous ces mots, tous ces relevés désastreux que vous avez signés. Je ne signe jamais rien. Ah, d'accord. Oui, une grosse vache. Parce qu'en plus, elle signe pour vous, c'est ça ? Ben oui. De toute façon, s'il y avait quelque chose, elle me le dirait. Enfin, madame Camarelli, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour savoir si un cahier est bien tenu. Si les exercices sont correctement faits. Lucie n'a que huit ans. Vous êtes sa mère. Vous devez exercer votre autorité. Je les élève seule. Si vous croyez que c'est facile. Ils sont durs, les gamins, aujourd'hui. Mais bon sang. Vous voyez pas qu'elle est en train de partir dans le décor, là ? Je vais vous dire une chose. Au premier problème, on vous la retirera. La das. C'est ça que vous voulez pour elle ? Je fais ce que je peux. On est une famille normale. C'est ça, Lola. Je travaille. J'ai rien à me reprocher. Ma fille non plus. Lucie pourrait être une excellente élève. Je croyais qu'elle était nulle. En classe, oui. Mais elle nous mène en bateau. Elle est très intelligente. C'est vrai que quelquefois, elle me donne l'impression de tout savoir. C'est elle qui s'occupe des comptes, des factures. Je sais. Elle s'occupe de tout, de tout le monde. Mais pas assez d'elle. Madame Camarelli, c'est maintenant que ça se joue. Vous savez, il lui reste peu de temps pour être une enfant. Après, ce sera trop tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Où t'étais ? C'était avec des pattes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est bon, y a rien. C'est parti. 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 Ce sera très important. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je veux plus que t'ailles avec lui. Je vais être fière de toi. Je veux que tu travailles à l'école. Je veux que tu leur montes de quoi t'es capable. Capito. Attends. Laisse-moi deviner. Les bougies. Quelles bougies ? Ou l'alternateur. C'est une grosse panne, ça, l'alternateur. T'as quand même pas coulé une bielle ? Non, non. C'est pas ma bagnole. C'est ma femme. Elle a loupé son train. J'ai dû la déposer à son boulot. Change de femme. J'ai pas les moyens. Gaspard, je me fous que tu aies des problèmes de couple ou de bagnole ou de ce que tu veux. Encore un retard et j'enclenche la machine. Rapport, inspectrice, retenue sur le salaire et tout le toutim. Allez. Merci pour l'apport, Robert. Elle est bien à toi, cette patinette. Donc, tu t'appelles Amandine Paco. Oui, bon. Ils sont pleins de fric, les parents d'Amandine. Ils pourront lui en payer une autre. En plus, celle-là, c'est une vieille. Non, mais non, non, non. Ça marche pas comme ça, Lucie. Ils sont pleins de fric, c'est une vieille patinette. Un vol, c'est un vol. Je suis le seul à te défendre dans cette école. Je croyais qu'on avait fait un pacte tous les deux. Si tu fais encore une bêtise, je pourrais plus rien pour toi. Alors, comme punition, tu resteras à l'étude tous les soirs. Et tu viendras le mercredi au centre aéré. Et tu viendras aussi le samedi. Ça te fait rien ? Allez, file. Tu déjeunes pas ? Non, je recharge mes accus. Alors ? Tu en es où avec la petite Camarelli ? Toujours à taper le silex pour provoquer l'étincelle ? Eh ben, je me trompe rarement. Je suis sûr que je vais arriver à la débloquer. Mais enfin, je vois pas pourquoi t'y arriverais mieux que moi. Parce que je suis le directeur. Et que toi, tu es une simple institutrice. Ah ah ah, très drôle. Et dis-moi, monsieur le directeur, il paraît que toi et Gabriel... Qui t'a dit ça ? Tu sais bien que je sais tout de toi. Non, qui ? Ah ouais, d'accord. Alors ? T'as fait toujours des petits massages à la cheville ? Ou bien aller passer à autre chose ? Tu fais chier. Non, je te connais. Avec les femmes, t'es plutôt genre maladroit. Alors fais gaffe. Eh, t'as raison. Tu sais, je crois que je vais faire comme la blanche. Je vais m'acheter une perruche. Pourquoi tu me parles plus ? Pourquoi tu m'attends pas ? Mon père veut plus que je te vois. Pourquoi ? Tiens. Je te connais plus, je veux rien. Même pas Zidane. Zidane, t'as pu l'échanger ? Eh ouais. T'es génial. Eh ouais. Il paraît qu'on va quitter l'école et qu'ils vont nous mettre dans une classe de débiles. C'est des conneries. Non, c'est mon père qui me l'a dit. Ben ton père il dit des conneries. Moi je pars pas. Toi tu t'accroches plus de mon fils, plus jamais. T'entends ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Les bulletins là, les fausses signatures. Avec toutes tes petites combines maintenant, Tanguy et toi on va vous mettre dans une école de naze. C'est pas vrai. Allez, casse-toi, tu dégages, je veux plus te voir tourner autour du lit. Ça va pas ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Je veux pas aller dans une classe de naze. Je croyais que vous pouviez pas me renvoyer. Ecoute, Lucie, viens ici. Non, 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 non. Je t'ai pas donné l'autorisation de sortir. Je suis pas une débile. Je veux pas partir. Je veux rester avec vous. Si tu veux pas partir, il faut que tu fasses des efforts. Tu nous montres au moins ce que tu sais faire. Tu sais ce dossier, je te l'ai pas montré parce que j'ai pas encore pris ma décision. Je t'attends demain. C'est samedi demain. Bah oui, justement, et le samedi tu es puni, je te rappelle. J'ai des trucs à faire avec mon frère. Alors, raison de plus. Et tu vas me remettre tout ça en place et après tu rentres chez toi. Ah, c'est plus facile à foutre en l'air qu'à remettre en place, hein. T'as vu ? Voilà, fais l'air tomber. Et mon interphone ? C'est une drôle de gueule. Bien installé ? Tiens, Madame Fournier, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Madame Fournier a fait faire quatre tests de QI pour Aurélien. Les résultats diffèrent selon les psys, là, entre 95 et 128, c'est ça ? Quatre tests ? Mais il en a pas besoin. Lâchez-le un peu, votre fils. Mais enfin, comment pouvez-vous être si léger ? C'est l'avenir d'Aurélien qui est en jeu. L'avenir d'Aurélien passera peut-être pas par polytechnique, comme son père, son grand-père ou son arrière-grand-père. Vous savez, il ira peut-être pas dans votre collège privé sans machin. Mais ce que je sais, c'est que vous allez me le rendre maboule avec toutes vos histoires. Votre fils, il a peut-être envie d'être trapéziste, clown, jongleur. Alors laissez-le vivre. C'est un gosse normal qui demande qu'une seule chose, qu'on lui foute la paix. De toute façon, il n'y a pas moyen de discuter avec vous. Attends, elle me gaffe depuis le CP avec la carrière de son fils. Pauvre môme. On n'a jamais les enfants qu'on voudrait. Beaucoup d'enfants pourraient dire la même chose de leurs parents. Dis-moi, pourquoi tu m'as pas soutenu l'autre jour en commission pour Lucie ? Et toi, pourquoi tu m'as pas défendu quand ta femme m'a agressée ? Mon ex-femme. Ah pardon, excuse-moi, j'ai du mal comprendre. Enfin merde, si je te dis que Lucie est intelligente, tu peux me croire, je l'ai vu faire. Elle est inadaptée et violente. Mais si on la met en adaptation, on la flingue ! Si elle reste ici, elle flingue l'école. Mais attends ! Hey Gabriel, on se voit ce soir ? Non. Demain alors ? Je travaille pas les week-ends. Attends, qu'est-ce qu'il y a au coup que tu m'évites ? C'est à cause de Lucie ? Lucie n'a rien à voir là-dedans. Bon bah c'est à cause de Claire alors. Peut-être, ouais. C'est mieux de terminer une histoire avant d'en commencer une autre, non ? J'aime pas partager. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est fini avec Claire. T'en es vraiment sûr ? Ah Gaspard ! Alors c'était vrai tes histoires de bagnole ? Bah quoi, je mens pas toujours, hein ? Bah j'en ai pas le bol moi. Bah je fais tout ce que je peux mais j'ai la poisse en ce moment, voilà, y'a rien qui va. Tu crois que c'est drôle, j'ai acheté une baraque à pète à Auchnock là, j'ai mis mon parents à dîner et ils vont encore faire la gueule. C'est toi qui est de service de cours lundi matin ? Non fais pas, j'y serai. J'y serai à pied, à cheval, je sais pas mais je me débrouillerai mais... Tiens, prends la mienne. Allez là-bas. T'es sûr ? Ouais je te dis. Oh merci François. Allez vas-y avant que je change d'avis. Merci. Bon week-end. Je sais pas si j'ai fait une affaire moi. Papa ? Laura ? Chérie qu'est-ce que tu fais ici ? Je peux rester avec toi ce week-end ? Bien sûr. Papa, je suis désolée pour l'autre fois. Je pensais pas à ce que je disais. Et t'as parlé avec ta mère, tu sais, pour cette solution d'une semaine sur deux ? Ah oui, on s'est engueulé. Elle est super chiante. Depuis qu'on est revenu, elle est encore plus accro à mes études. Tu connais le proverbe hein ? Fille d'instit, devoir de réussite. Ta mère, elle sait que t'es là ? Oui bien sûr. Tu peux pas savoir le plaisir que tu me fais. On va se faire un petit resto tous les deux. Ça te dirait un italien ? Un chinois ? Un japonais ? Tout ce que tu veux sauf un burger, ok ? Ce soir, j'ai une soirée chez une copine. Ah d'accord, je comprends tout. Et c'est pour ça que t'es là ? Non papa. T'en as parlé à ta mère ? Ça va pas. Et là, je suis censé dire quoi ? Ben, je sais pas. Oui ma chérie, tu peux y aller à ta soirée. Moi je vais essayer de le faire. Oui ma chérie, tu peux y aller à ta soirée. Merci papa. Tu sais, je me demande si j'ai pas fait une bêtise en vous laissant partir toutes les deux. Tu m'as manqué. Beaucoup, 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 beaucoup. Eh, tu vas où là ? Je croyais que tu devais m'aider. Je vais à l'école. Monsieur Ragnon m'attend. Tu fais chier ce connard ! Eh, c'est lui qui te boit la tête contre moi ? Oh ! Eh, je vais lui bousiller son bahut ! Tu fais chier l'école. Bonjour Monsieur Laplanche ! Qu'est-ce que tu viens faire là, samedi ? La carte d'Italie. Maman dit qu'on est de là-bas. Alors l'Italie. Elle est là, voilà. Vous êtes de quelle région ? On est des pouilleux du talon de la botte. Ah, alors je crois savoir ce qu'a voulu te dire ta maman. Quand tu regardes l'Italie, ça te fait penser à quoi ? Attends, je vais t'aider un peu. Si je la mets comme ça. À une botte ? Ah ! On est du talon ? Exact. Et cette région s'appelle les Pouilles. Tu comprends ? Alors les Pouilleux, c'est les habitants des Pouilles. Enfin, à l'origine, quand on traitait quelqu'un de Pouilleux, c'était quelqu'un qui avait des poux. Maintenant, quand on traite quelqu'un de Pouilleux, c'est souvent quelqu'un qui est très pauvre, qui n'a pas beaucoup d'argent, tu vois. Alors on est des Pouilleux ? Enfin, oui, ta mère a fait un jeu de mots. Ma mère, un jeu de mots ? Bah oui, pourquoi ta mère pas une idiote, quand même ? C'est grand l'Italie ? Bah, c'est beaucoup moins grand que la France. La France, je connais par cœur. C'est 549 192 km². Et l'Italie, on va regarder ensemble. 25. L'Italie, c'est 301 225 km². Et la différence est de 247 967 km². Et comment t'as fait ça ? Comme ça ? Et tu te rends compte que tu viens de faire une opération très difficile ? Pourquoi tu travailles pas en CE2 ? Ça t'amuse de passer pour une idiote ? Je m'ennuie. C'est vrai. Avec Mme Balin, tout ce qu'elle dit, je le sais déjà. Alors qu'avec vous, c'est plus marrant. C'est marrant ? Tu veux rester en CM2 ? Avec vous, oui. Alors écoute-moi bien. Si c'est ça que tu veux, tu vas passer un examen. Mais attention, devant Mme Balin, devant Mlle Jardin, la psychologue, et surtout devant Mme l'inspectrice d'académie. Et elles rigolent pas toutes les trois. Elles sont toutes persuadées que tu peux pas suivre, même en CE2. Va falloir les convaincre. Et ça va pas être de la tarte. Sans se figurer. Pardon ? Ça va pas être de la tarte. Sans se figurer. Ça va pas être facile. Sans se propre. J'adore ce truc. Ça me fait trop marrer. T'es incroyable, Lucie. Tu sais que si tu réussis cet examen, la classe d'adaptation, on oublie. On passe l'éponge. On efface l'ardoise, on remet les compteurs à zéro. Récré ? Petite. Oui. À toi. À toi. Et à toi. C'est comme ça que vous punissez les élèves ? Je ne la punis pas, Robert. Je la préserve. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Oui ? Tu vois ? Tu vois ? Vas-y. Viens-le bien. Mais dis donc, faut pas vous jeûner, là ! Eh bien là, petit wayou ! Touche pas, toi ! Eh, qu'est-ce qui se passe, Robert ? Eh, inutile de s'énerver ? Il a tagué la porte et mon pantalon. Pourquoi t'as fait ça ? C'est ma sœur. Vous avez pas à la garder le samedi ? J'ai parfaitement le droit. Elle est punie. Maintenant, tu sors. Me touche pas, je t'ai dit. Je repartirai pas sans ma sœur. Lucie, viens, on se casse ! J'ai dit dehors. Mais t'as cru que t'allais faire ta l'eau ici, toi ? Ici, oui. Elle est dehors. Tu vas voir, je foute le feu à ton bril courable. Alors, écoute-moi bien. Tu te bousilles, ton avenir, ça te regarde. Mais Lucie, tu lui lâches la grappe, d'accord ? Et il dégage, vite ! Je croyais qu'il fallait pas s'énerver. Ben, vous voyez, Robert, des fois, il faut s'adapter à son interlocuteur. Évaluer le rapport de force, le niveau du langage et surtout utiliser des locutions à sa portée. Important, ça. Bon, ben, vous allez essayer de me nettoyer la porte. Et votre pantalon ? Voilà, ça, c'est encore moi qui traque. Viens, Lucie, viens. C'est pas grave. Ouais, à 10h ? Attends, et où ça ? Ouais. Ok. On fait le coup ce soir ? Faut pas que tu ailles. Tu vas te faire piquer. Attends, Kyrie, ils sont pas prêts de me serrer les keufs. Mon livre ! Tu savais, pour un bouquin de maths ? Mais il te pourrit la tête avec ses conneries, ton dirlo. C'est pas des conneries. Je vais passer en CM2. Tu planes à 5000, là. Mais tu vois pas qu'ils se foutent de ta gueule. Mais tu feras comme moi. Classe d'adaptation à la récurie, il basse ta cause. Ils nous feront jamais de cadeaux à nous. C'est même pas vrai. C'est pas vrai, ça. Ah, monsieur le directeur, il y a votre femme, enfin votre ex. Oh non, madame l'inspectrice qui est chez vous. Je me suis permis de lui ouvrir. Merci, Robert. Enfin, heureusement, aujourd'hui, vous êtes seul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, parce que l'autre soir, je voudrais pas dire, mais vous vous étiez mis dans le bon drap. Dites donc, Robert, vous avez pas l'impression de vous mêler de ce qui vous regarde pas, là ? Je suis surveillé en surveille, mais je me taire. Ah, vous savez que vous taire ? Eh ben, fermez-la, Robert. De toute façon, c'est toujours moi qui prône. Alors, ça devient une manie de débarquer sans prévenir. Tu peux me dire où est Laura ? Je sais. Vous êtes disputé ce matin, elle m'a expliqué. Et pour répondre à ta question, elle est pas là. Elle passe la soirée chez une copine. J'ai en train de me dire que tu l'as laissée sortir seule le soir, c'est ça ? Oui, à son âge. Elle peut s'amuser un peu de temps en temps, non ? Mais quoi, s'amuser ? Enfin, attends, elle a tout le temps pour s'amuser. Il faut d'abord qu'elle réussisse ses études. Mais elle les réussit très bien, ses études. Ah oui. Par contre, toi, arrête de lui mettre la pression, parce que là, on va avoir des problèmes, c'est sûr. D'accord. Ah mais non, je comprends mieux maintenant. Elle a inventé toute cette histoire pour venir ici, parce qu'elle savait que toi, tu l'autoriserais, c'est ça ? C'est pas bête, à cet âge-là. Allez, détends-toi. Je te sers un verre, et après, je t'emmène dîner. J'ai même une meilleure idée. À minuit, tu viens la chercher avec moi. Et je crois qu'elle sera très contente de nous voir, tous les deux. Lucie ? Lucie, tu dors ? Qu'est-ce que tu veux ? Tiens, je te l'ai recollé de ton livre. Merci Kérym. Ça fait drôle de se retrouver comme ça, comme un couple ordinaire, qui s'inquiète pour leur fille. Tu crois qu'on a raté quelque chose ? Sûrement. Et bon, c'est la vie, hein. Ce qu'il faut maintenant, c'est éviter de se faire du mal. Dis-moi, pour Lucie. Ah non, arrête un peu avec ta Lucie. Je vais la garder dans ma classe. Je suis sûr qu'elle peut suivre. Ben voyons, elle est à la ramasse en CE2 et tu veux lui donner deux ans d'avance. C'est logique, ça. C'est une surdouée. Elle est brillantissime en maths. Donne-lui une chance. Non, on ne revient pas sur une décision de commission. Et pourquoi ? Tu l'envoies en classe d'adaptation. Point. Sinon, je te colle un rapport et je te casse. Tu m'emmerdes, hein. Tu m'emmerdes, hein. Bon sang, teste-la. Qu'est-ce que ça te coûte ? Toi, quand t'as une idée dans la tête... Bon, d'accord. Quelle éprouve ces formidables aptitudes. Mais je te préviens, il n'y aura pas de rattrapage. D'accord ? Merci. Dis-donc, Gabriel Jardin et toi ? Tu es au courant ? Ben oui, je suis au courant. C'est sérieux ? Oh, mieux que ça, c'est fini. Oh. Eh, t'as vu ? Pile à l'heure. Minuit pile. T'as passé une bonne soirée ? Trop génial. C'est super de voir tous les deux. Bon, je verra même. Et si on passait dimanche ensemble ? Je sais pas. Moi, je peux dormir sur le canapé du salon, mais... Et puis, on irait pique-niquer demain. Bah, c'est-à-dire que... Papa, s'il te plaît, ça serait trop bien un dimanche tous les trois. Bon, bah d'accord, mais alors c'est moi qui prends le canapé. D'accord. Tiens, tu vois, il m'arrive de dire oui, hein. Ouais. Allez, on y va. Tu as donné pour le café et le thé ? Non, j'ai rien sur moi, là, tout à l'heure. Mais Michel, tu sais, en faisant mon jogging dimanche matin, je suis passée devant l'école. Tu sais qui j'ai vu en sortir ? Non. Devine. Bah, je sais pas, hein. Claire Buisson. Non, c'est pas vrai. Si. Lex n'est plus Lex. Franchement, ça m'étonnerait, hein. Je t'assure. Quoique, avec les hommes, tu sais, vous le savez. Surtout avec Céline. Dis donc. J'ai parlé avec Claire. Ça y est, elle est d'accord pour qu'on teste de nouveau Lucie. Vous avez décidé ça sur l'oreiller ? Mais tu vas pas recommencer. Ouais, mais je recommencerai, hein. Je constate. Mais attends. Les Alpes. Et enfin, le massif central. Entrez. Oui, Robert. Bonjour. Figurez-vous, je dois mesurer la superficie du Liège en chaque classe. Oui, parce que... Alors, une surface inflammable ne doit pas dépasser 3% de la superficie totale d'une classe. Ils savent pas quoi inventer pour me... Enfin... Alors, vous voyez, rien à voir avec la géographie, mais voilà un problème intéressant. Est-ce que vous avez envie d'aider, monsieur Laplanche ? Ouiiii. Alors, notre classe fait 8 mètres sur 6,50 mètres. Pour calculer la superficie, on l'a déjà fait. On multiplie la longueur, 8, par la largeur. 6,50, hein. Égal 52 mètres carrés. Je sais, je compte très vite. Alors, attention, la surface de Liège au mur ne doit pas dépasser 3%. Qui est la solution ? Melvin ? Zoéki ? Aurélien ? Lucie ? Ils savent plus rien, les membres, aujourd'hui. Bon, je vous montre. C'est la règle de 3 classique. 52, c'est la surface 52. Donc, multiplié par 100 et divisé par 3. Bon, non. Qu'est-ce qu'il y a, Lucie ? Vous vous êtes trompée. Je me suis trompée ? Le maître peut se tromper ? Non. Alors, on t'écoute, Lucie. C'est 52 multiplié par 3 et divisé par 100. Mais c'est vrai, tu as raison, Lucie. Je m'étais trompée. 52 multiplié par 3 et divisé par 100. Et ça donne combien ? 1 mètre carré 56. Je vérifie. 52 par 3 égale 156. Divisé par 100 égale 1 mètre carré 56. On applaudit très fort, Lucie ! T'as vu comment elle fait son intéréssante, là ? C'est madame intéréssante. Tiens, tiens. La voilà, la voilà. Tu vois ? Tu vois ? C'est ta main. Oh, le petit joli ! Tu vas pas sur ses jambes ? Ça va ? Aurélien, tu sors tout de suite. Pourquoi ? J'ai rien fait ! Tu sais très bien ce que t'as fait. Tu prends tes affaires et tu sors. Oh là 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 ! C'est toujours moi qui prends ! D'habitude. Faut la main belle. Maman ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Kevin s'est fait arrêter. Pleure pas, maman. Mais je suis là, moi, maman. Je sais. Je sais. Mon père nous appela. Mon père nous appela. Mon père nous appela, Camille. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Lucie est pas venue à l'école ce matin ? Non. Venez ici, cria-t-il. Point d'exclamation. Venez ici, cria-t-il. Point d'exclamation. Pourquoi t'étais pas à l'école ce matin ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Kevin a essayé de voler un camion avec des copains dans le parking du père de Tanguy. Ils se sont fait choper. Elle est où ta maman ? Elle se repose. Bon, faut pas trop t'inquiéter. Faut le garder un petit peu. Il passera devant le juge, mais il ira pas en prison. Je voulais pas qu'il y aille. Avec moi, il s'est jamais fait prendre. Eh ben oui, tu vois, mais ça y est, il s'est fait prendre. Il avait peut-être besoin de ça, ton frère, pour comprendre. Mais toi, s'il te plaît, arrête de t'occuper de tout le monde. Tanguy, ton frère, ta mère. Pense à toi. À ton avenir. Eh ? Je veux pas être bonne à l'école. Ils se foutent tous de moi. Ouais, t'as raison. T'énerves tout le monde, toi. Ah oui, les bons, ils t'en veulent parce qu'ils ont peur de se faire détrôner. Et puis les mauvais, ils t'en veulent aussi parce que t'es plus dans leur camp. Que tu choisisses. C'est ta vie, Lucie, c'est très important. Il marche, ton truc ? On va essayer. J'suis vraiment pas sûre. J'ai l'impression que t'as encore du boulot, hein ? J'ai compris ce qu'il se passe. Ah bon. Il y a un gros problème. Ah. Lucie, t'oublies pas ton test demain. Hum hum. Oh non, c'est pas le jour. Oh, qu'est-ce que j'ai fait d'ici là ? Ah merde. Merde, merde. Oh merde, 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 merde. Robert ! Robert ! Je suis coincé, Robert ! Robert ! Je suis coincé, Robert ! Je ne comprends pas, j'ai sonné chez lui, ça ne répond pas. Non mais tant pis, on va commencer sans lui. Bon. Lucie, tu vas nous faire un premier exercice. Observe bien ce lot de véhicules et tu vas nous dire quel est le prix du vélo, quel est le prix de la trottinette et quel est le prix du roller. C'est un bon son ! Robert ! Hop ! Il n'entend rien, c'est pas vrai ! Robert ! Il n'entend rien non plus ! Hey ! Lucie, je t'ai demandé de venir faire un exercice. Et voilà, c'est comme d'habitude. Bon Lucie, tu sais le faire cet exercice, oui ou non ? Ah, vous en avez mis du temps ! Comment ? Rien ! Écoute Lucie, tu vas pas nous faire attendre indéfiniment. Ah ! Lucie, monsieur Ragno s'est battu pour que tu puisses passer cette évaluation. Elle est convaincue que t'es très douée. Tellement douée que t'as rien à faire en CE2 et que c'est pour ça que tu n'y travaillais pas. Il voudrait te faire sauter le CM1 pour te prendre dans sa classe. Mais moi je pense pas que tu sois prête. Alors ? Est-ce que monsieur Ragno s'est trompé ? Tu penses qu'il a eu tort de prendre ta défense ? Tu penses qu'il a eu tort de prendre ta défense ? C'est très simple. C'est très simple. Si un vélo... plus une trottinette, ça fait 135 euros, si un vélo plus un roller... Alors ? Comment ça s'est passé ? Super ! T'es génial. T'as gagné, hein ? Je suis trompée. Yes ! Bah alors ? T'étais où ? Oh bah j'ai préféré la laisser seule avec vous. Bon bah écoute, t'avais raison. Elle a des aptitudes. Si tu t'y prends bien, l'année prochaine elle passe en 6ème. Oui enfin en 6ème, en 6ème faut d'abord que je trouve une école qui lui convienne. Tu vois qu'on y arrive. À quoi ? On a travaillé ensemble. On pourrait même faire plus. Oui, professionnellement oui, sûrement. Bon bah salut. Salut. Je te remercie. T'as trouvé la clé pour Lucie. Mais la clé c'est toi François. Le grand, immense, unique et irremplaçable guide spirituel de cette école. J'ai demandé qu'on change mon affectation. J'ai pu m'occuper de ton école. Attends, mais Gabriel je pensais qu'on aurait pu... Je comprends pas. Je suis faite comme ça. En amour comme en rupture, je n'embarrasse pas psychologie. Ah, au fait tu vas être content, c'est un homme qui me remplace. Ouais. C'est super. J'aimerais pas reroporge, mais j'en viens! C'est football. C'est bon... L'air c'est yours. J'ai passé un mec. Comme le rail c'est parti. C'est parti !